Moi, d'Oubissé, je pénétrais hersement la frayeur et la terreur de Satan, le Moudima, le mauvais esprit, lors de sa chute, quand il sentit les regards perçants et perforants des deux manifestés, avant la non-existence, se poser sur lui. Voilà ce qu'ils ont pris, parce que d'Oubissé dit ici que quand Satan, il chutait, il dit qu'il a vu et il a senti la peur de Satan. Vous voyez, je relis ici, il dit, lors de sa chute, je sentis les regards perçants. Non, avant ça, il dit, moi d'Oubissé, je pénétrais hersement la terreur, non, la frayeur et la terreur de Satan. Vous voyez, quand Satan est en train de tomber, il a senti la peur, il a senti la terreur, l'angoisse. Il a senti quoi? Il a senti qu'il y avait des regards qu'il observait. Pas les regards de Méné, pas les regards des Ammonolomans qui étaient avec Méné. Mais il a senti d'autres regards, mais il n'a pas vu ceux qui l'ont vu, ou bien ceux qui l'avaient déjà vu, ceux qui le voient tomber. Il savait déjà ça. Donc on dit ici, quand il sentit les regards perçants, et perforants, des deux manifestés, avant la non-existence, se poser sur lui, dans la pesanteur, ça pose sur toi et tu redescends encore. Et c'est cet endroit qu'ils ont pris, ils ont mis ça dans les bibliothèques classiques, dans Luc 10, 18, qui dit, « Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, on veut dire que Jésus a dit, dans Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ça, c'est le christocentrisme. Or, c'est les deux mystérieux qui ont posé le regard perçant lors de leur chute. Et c'est ce que Satan a ressenti. Comment ils vont trafiquer l'histoire après ? Et c'est ce que Satan a ressent.